La vie et la fin tragique de Maurice René Maurice René était un comédien extrêmement talentueux qui avait à de nombreuses reprises ébloui son public. 37 ans après sa disparition, la star est encore gravée dans les mémoires de ses fans. Retour sur la vie et la mort du Feu Follet. Maurice René était un acteur comme tout le monde n'en voit plus. En effet, il était rare de voir un comédien autant collé à la peau du personnage qu'il incarne. A travers une belle carrière, le public découvrait ce dernier tant avec grâce et majesté qu'avec force et puissance. Retour sur son parcours. Il faut savoir que Maurice était à la base le fils d'un comédien. De manière instinctive ou simplement en suivant les traces de son géniteur, ce dernier s'est très vite lancé dans le métier. Il avait été l'élève du très célèbre Bernard Bier, qui lui avait appris les ficelles du métier. C'est alors par la suite que ce dernier va faire ses débuts sous la direction de Jacques Becker. Au cours de son évolution, ses proches le connaissaient de deux manières. D'une part, l'homme droit et maniéré, et d'autre part, le fêtard toujours prêt pour une bringue. Il avait connu une carrière internationale. Maurice était surtout connu partout, au Mozambique, avec Dominique Leroux ou même en Indonésie. Toutefois, quelques années plus tard, alors que commençait la gloire de Delon ou même de Belmondo, l'acteur se retirait peu à peu de la scène pour se consacrer dans des projets d'adaptation littéraire. C'était à cette époque qu'il s'était réorienté vers d'autres types d'art. Si le public avait eu la chance de côtoyer Maurice sous des traits d'acteur, ce dernier avait plusieurs cordes à son arc. En effet, la star avait eu l'opportunité de chausser les chaussons d'un peintre, un écrivain et même d'un réalisateur. Il faisait sans aucun doute partie des meilleurs. Il s'était éteint, hélas bien trop tôt, des suites d'un cancer en mars 1983, il avait 55 ans. Toujours dans un élan de nostalgie, il retrouvait un autre acteur emblématique. Roger Pierre était un personnage unique, redécouvrait son parcours jusqu'à sa mort. C'est le moment d'avoir votre avis. Que pensez-vous de la vie de Maurice René ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.